Salut à tous, c'est ma conne en minou, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Soleil et Lune, en l'occurrence Pokémon Soleil. Là, la nuit est en train tout doucement de tomber. Dans le dernier épisode, on avait battu les petits dresseurs qu'il fallait battre dans l'école des dresseurs pour pouvoir débloquer quelque chose, on ne sait pas quoi. On vient d'avoir un petit appel micro qui m'a demandé de rentrer dans l'établissement, sûrement de me faire engueuler par la dire l'eau. On va voir ce que ça donne. C'est parti ! On est toujours accompagné de... On fait un petit point sur les Pokémon, non. De Odor, Gazon, Boulon et Gadou. Donc Odor, le Grain Frex, Gazon, le Brindibou, Gadou, le Tannor Valola et Boulon, le Magneti. C'est une équipe provisoire, c'est histoire de ne pas être tout seul, là. Minou, bravo, franchement, je n'en reviens pas. Tu as battu tous mes élèves. Toi, j'en ai bâti quatre, donc ça va. Je ne peux pas rester les bras ballants, je dois tester ton niveau personnellement. Accorde-moi un combat. Allez. Par contre, je n'ai pas été me soigner. Erreur. On est en train de se taper la prof. Oh, mais moi aussi, j'ai un Magneti. Ah, vous savez comme je suis fan de Metronome. J'ai fait tout le dernier épisode avec Metronome. J'ai envie de rester fidèle. Oui, bah forcément. C'est pile ou face, j'ai envie de dire. Bon, en temps normal, je laisse facilement crever mes Pokémon. Là, je vais essayer de les épargner un petit peu. Alors, c'est marrant, dans les trois quarts des combats, ça ne me marque plus efficace ou pas efficace. Et là, dans le combat, là, c'est marqué. Alors, peut-être est-ce qu'il y a une notion de combat un petit peu plus important. Je ne sais, point. C'est marrant comment il se retourne. Bon, j'ai bien fait de prendre étonnement, pour le coup, ça marche bien. Oh, merde, je pensais qu'on l'avait, là. C'est petit saut, mais c'est n'importe quoi. Miaouus. Bon, on va laisser Mindyboo. C'est son dernier Pokémon. Allez, on place juste la mort sur que je puisse au moins attaquer une fois. On ne sait jamais avec la Villegriffe. Bon, j'aurais tenté. Ce n'est pas grave. On va essayer d'envoyer, maintenant, qui sait qu'il aurait besoin de... Allez, Gadou. On voit un petit peu ce qu'il a dans le bide. Écrase face, ça fait toujours plaisir. On voit un petit peu ce qu'il a dans le bide. On voit un petit peu ce qu'il a dans le bide. Alors, quand ce n'est pas mon voisin qui joue de la perceuse du marteau, c'est mon autre voisin qui vient d'avoir un gosse. Alors, c'est super. Franchement, je suis tolérant. C'est un gosse, ça pleure, c'est normal. Mais voilà, comment je redis ma... J'ai l'impression que le gosse, il est à côté de moi, dans la pièce d'à côté, quoi. Ça me rend dingue. Cinq Super Bowls ? Putain, ils sont généreux dans ce jeu. C'est pas Pokémon avec la pourpe, ça. Un dresseur qui connaît son équipe à fond, c'est un combat à moitié gagné. Tu es qui, toi ? Salut, petite tête. Wow, je suis pas une petite tête. Capitaine Alteo, j'observais tes combats et je dois dire que tu te débrouilles bien pour un débutant. Ce petit prodige, c'est Minou. Il vient de Kanto. Accroche-toi à tes bigoudis parce qu'il ira loin, vu comme il gère. Puisque tu gères autant que ça, viens donc tenter mon épreuve. Il faut relever l'épreuve du capitaine de l'île afin de pouvoir défier le doyen. Avant de pouvoir défier le doyen. Ok. Et l'épreuve du grand capitaine Alteo se passe dans la grotte verdoyante. Mais un conseil tout de même, avant de venir me voir, constitue-toi une bonne équipe. Je pense que c'est ce qui remplace un petit peu les champions d'arène. Ce n'est pas les hautes herbes qui manquent à Eureka, à Akeka. Tu n'auras qu'à te baisser pour glaner. Glaner des pokémons. J'ai hâte de voir comment tu vas t'en sortir. Ok. J'ai signalé pour le taurus. C'est la fin de la crée. Il y a du monde. Le truc, c'est de bien s'entendre avec ses pokémons. Aime-les et ils te le rendront. Ça doit être les 4 personnes qu'on a battues. Et surtout, fais attention à ceux qui souffrent d'une altération de statut. Ouais, je sais. Ce n'est pas trop mon genre. Mais on va essayer. On va faire un effort pour ce jeu. Bonne chance. Amuse-toi bien et fais-toi tout plein d'amis. Oui, allez, c'est bon, c'est bon. Allez, stop. Mais arrêtez. Laissez-moi me balader, là. J'en ai marre. Tu t'es vraiment bien battu à l'école. C'est impressionnant de voir une telle symbiose entre tous tes pokémons. Tu t'es lancé à la récouche de Doudou alors que tu n'es pas encore dresseur. Et ton pokémon, on voit bien qu'en fait, c'est quasiment lui qui t'a choisi. Je comprends pourquoi les pokémons t'aiment tant. Bon, t'es amoureuse ? J'avais oublié le taurus. Mais normalement, le taurus, il n'est plus là. Qui voilà ? Le gros bêta de taurus vous a fait peur ? Ne vous en faites pas, il est entre bonnes mains. Tu veux peut-être le caresser ? Ouais, allez. Caressons le petit taurus. Il aime ça, ce gros filou. Les pokémons sont comme nous, ils aiment qu'on prenne soin d'eux. Ca leur fait du bien au moral. On tire pas avec son taurus tranquille. Le doyen, c'est vraiment trop bien. Ils se font obéir sans avoir besoin de combattre. Je lui ai proposé de se servir des guides. Oh non. Je vais pas vous traîner partout. Avec joie, allons-y tous ensemble. Super. Youpi. Rendons-nous à Ekaka. Ekaka, la plus grande ville d'Alora. On est déjà dans la grande ville ? C'est rare de commencer par la capitale. Alors, Motisma nous dit, promène-toi d'Erikaka. Il paraît que je ne sais pas quoi. Bon, ça commence à devenir bien sombre ici. Normalement, je m'éclairerai la lumière naturelle pour faire ces vidéos. J'espère que ce ne sera pas trop désagréable à regarder. Ça a l'air de le faire quand même. Mais ça serait bien quand même dans un petit peu de lumière. Oh, c'est super classe. Ils vont se taper une petite bain de minuit. En temps normal, je pense qu'il est censé faire jour. Mais vu que là, il fait nuit. Chez moi, il fait nuit dans le jeu. C'est vachement bien géré. Et puis, c'est fou qu'ils aient même allumé les lumières. T'es qui, toi ? Eh, toi, là-bas ! Avoir ta tête, tu n'as pas l'air d'être du coin. Je me fais guichet. Je vais t'enseigner les saluts traditionnels d'Alola. D'accord, il fallait juste te dire Alola. C'est bon ? On va où maintenant ? Il faut que je retrouve mes potos ou quoi ? Oh, c'est bizarre comme Pokémon, ça. Un autre à la mer et voilà le travail. Eh, c'est pas ce qu'il faut tous nous qu'il faut les balancer. Ouais, ok. Un petit peu de violence. Alors, tu bronzes sous un parasol en pleine nuit. Logique. Une Pokéball. On ramasse vraiment pas mal des trucs sympas. Ah là là, j'aime. On m'a envoyé cette capture de l'image. C'est pour ça que je rigole. C'est que ça me parle. Bref. Ils sont partis où, les deux cocos, là ? J'ai reconnu les bruits de Tepa. Genre, tu reconnais le bruit de mes pas. Ah là là, c'est vraiment extra. Si moi, j'ai une idée géniale. Qu'est-ce que c'est, un hôtel ? Vous êtes bien renseigné. Peu de personnes ont la chance de posséder un motisme adex. Qu'est-ce que tu vas me filer ? Un pokéscope. Ah, c'est pour prendre les photos, ça. Comme dans la démo. Eh oui. Trop fort, le minou. C'est vraiment pratique, le motisme adex. T'es pas d'accord ? Mais si, je suis d'accord. C'est vrai que c'est bizarre qu'on puisse pas l'utiliser en combat, par exemple. Comment ça s'est passé à l'office de tourisme ? Nickel, on a amélioré le motisme adex. Mais vous vous rendez compte que c'est que des cinématiques. Alors c'est cool, franchement, je dis pas le contraire. Mais voilà, j'aimerais jouer. Lire des conversations, ça me fait chier un peu. Je crois que mon motisme a brûlé d'essayer ses nouvelles fonctionnalités. Fonctionnalités. Ça arrête pas, ça arrête pas. Tu vois ce mur fissuré ? Tu peux y prendre des photos de Pokémon. Bon, l'activation de la touche R est pas pratique. Là où je suis. Tu peux changer l'angle de l'appareil avec le pas de circulaire. Ok. Moi, c'est zoomé que j'aimerais un peu zoomé. Quel talent ! Oh non, il n'y a plus de film. Oui, on va prendre celle-là au pif. Ah ouais, d'accord, j'ai des fans. Apparemment, si 1500 personnes aiment tes photos au total, tu gagneras accès à la version 2. Ah d'accord, ok. Il se la joue un petit peu aux réseaux sociaux, c'est pas mal. On va arrêter de prendre des photos, on va essayer d'avancer un petit peu. Ok. Oh là là, ça me rend dingue. J'adore ce jeu, mais... C'est minou ! Pour ma part, j'ai toujours porté ce que mère me disait de porter. Tu t'appelles ça comme ça à toi, mère ? On dit maman. Ils m'ont offert ça à la boutique de vêtements. Je n'ai rien acheté, mais j'ai quand même eu droit à ce cadeau comme j'étais apparemment là à un client de leur boutique. Oups. La boîte lentille. Bon, on va encore changer un petit peu de vue là. Ça, ça ne me plaît pas trop. Mais ça reste bien maniable. Bon, c'est des fringues. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des fringues ? On va se prendre un petit débardeur, on va exhiber nos muscles. Un petit jaune, ça change. Ils sont où les... Ça y est ? Pas une petite cabine d'essayage là ? Bah, je n'ai pas acheté un débardeur. Bon, c'est pas grave. On s'occupera ça d'un autre coup. Là, ça me saoule un peu. Je fais le bon choix et entre chez Allo la mode. Ça ira nickel à mon petit Gouin Frex. Allo ! Merde, c'est où ? C'est là. On va donner à Allo. Un petit tour chez les coiffeurs avant une bonne sorte de shopping. Oh, c'est bon, on va peut-être pas faire toutes les boutiques là. Allo là ! Ici, on apporte un peu de goût à Tatinia. Suivez une coupe, une coloration. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est cher. C'est cool. On ne peut pas juste raser la tête. On va essayer ça. Pas mal, beau gosse. C'est juste nul de leur avoir une casquette, quoi, du coup. Merde, on ne peut même pas rentrer. Si tu te balades avec tes Pokémon, plus ils s'attachent à toi. C'est pas trop mignon ? Ouais, ça va. C'est sympa. Est-ce qu'on a loupé des gens ici ? Toi. D'accord. Le PNG inutile. On va peut-être pas faire collection des magnétiques. Fuit. Laisse-moi fuir. Allez, t'a plaît. On avait une petite porte ici, mais on ne peut pas rentrer. C'est entre Pokémon, il y a un petit gugus là, qu'est-ce que tu nous dis ? Tu fais le tour des îles, n'est-ce pas ? Alors prends ça pour la route. Allez, donnez-moi des cadeaux, donnez-moi, donnez-moi. Oui, je veux. Alors je viens de voir un petit truc, c'est que sur la carte, il y a un petit drapeau. Et je pense que le drapeau, ça veut dire objectif. Qu'est-ce que j'ai fait de mon stylet ? Je vais essayer avec mon doigt. Allez, je t'étoie. Il y a un mot de tisse-moi qui parle à chaque fois que j'appuie. Il y a une carte. Bon, ok. Je pense que c'est juste pour vous donner la direction. Donc c'était là. La Team Skull roude encore dans le côté du port, mais j'ai prévenu le capitaine. Comme on dit, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Ok. C'est qu'une bande de loupards. Ils ne parviennent jamais à leur faim, cela dit. Motisma me dit, la Team Skull se trouverait au port. Oui, en fait, il y a un drapeau qui nous montre où il faut aller. Donc bon, en même temps, c'est cool. En même temps, c'est... C'est cool, parce qu'on sera peut-être moins souvent perdu. Mais c'est un peu moins cool, ça enlève un petit peu de mystère du jeu. Tiens, il ne reste plus beaucoup de baies. Il ne faut pas que j'oublie de passer commande. Est-ce qu'il faut une boîte de baies ? Reviens-toi, tu vas où ? C'est les toilettes. Je suis en train de rusher les persos. De toute façon, les conversations ne sont pas bien importantes. Au moins, on chope par-ci, par-là des petits... Je redresse un petit peu mon écran. Des petits objets. Bon, alors, vu qu'en fait, en appuyant sur les touches, je bouge un petit peu l'écran. De temps en temps, il va peut-être y avoir des petits mouvements de caméra. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Vous avez prévenu. On est en mode galère, là. Un petit chat en pix. Un pitchou ! Alors, je ne vais pas le capturer. Pas pourquoi. Parce que j'en ai ras-le-cul de Pikachu. Dans le sens où, voilà, je le joue dans pas mal de let's play. C'est un peu comme une que je trouve un peu inutile. Le Raichu, en plus, ne m'intéresse vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à fuir comme ça. Donc, voilà, à choisir, limite, entre Raichu et Magnéton, je préfère Magnéton. C'est un peu conne que je ne joue quasiment pas. Ça change. Pikachu, je sature un peu, quoi. Hé, Minou, t'es venu t'en mettre plein la pence. Il pense qu'à bouffer. Si tu files des Malassadas... Qu'est-ce que c'est ça ? Moi, je partage toujours mes Malassadas avec mes Pokémon. Quand ils me regardent la famille, je ne résiste pas. Malassadas, qu'est-ce que c'est que ça ? Motisma me dit que je suis autant intrigué par la Team Skull que par les Malassadas. Il va être rigolo, lui, je pense. Bon, écoutez, moi, je pense qu'on va se laisser ici. On n'a pas beaucoup avancé dans cet épisode parce qu'on n'a pas l'impression d'être beaucoup avancé, mais on avance quand même. C'est à cause des cinématiques. Il y a beaucoup trop de cinématiques. On ne joue quasiment pas. On fait 10 mètres, on tombe sur un perso. On fait 10 mètres, il y a une altercation avec quelqu'un. Donc, bref, ça, ça me gêne un petit peu. J'espère que ça ne va pas être ça tout le long du jeu parce que ça risque d'être très, très, très long. Voilà. Franchement, je prends quand même mon pied. On rigole bien. On a une petite équipe, même si je pense qu'elle va beaucoup bouger. Et ça, c'est cool. Vous n'oubliez pas, dans les commentaires, de me donner un petit peu votre opinion sur ce let's play, sur le son. Ça m'aide si les réglages ne vous plaisent pas, que je puisse changer aux prochains épisodes. Pour la vidéo, je ne pense pas pouvoir faire mieux que ça. Mais ça me semble quand même correct. Donc, voilà. Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Vous en parlez autour de vous. Et vous allez liker ma page Facebook, s'il vous plaît. Allez, voilà. C'était ma Cognon Minou. Passez une bonne journée. Bye, bye.